Excuse-moi, je suis content de la photo, là, parce que c'est le 2 mecs qui nous font. Attends, attends. Ils sont en train de nous, là. Je vais commencer ce soir. Oui, c'est génial. Ah ouais ? On est en train de discuter. On est en train de discuter. D'enlever les beaux mots. Ok, c'est parti. Alors, je vais commencer par vous raconter ma vie qui vient de se passer aujourd'hui. Mais vous allez comprendre. Je me suis dit, en fait, c'est une leçon du mois d'élu, ce qui vient de m'arriver. Hier, Audrey la connaît, Myriam du Friendship Circle. Elle me texte, elle me texte toutes les mamans qui ont des enfants autistes. Et elle nous dit, est-ce que vous avez envie d'un piano ? Moi, je dis, un piano ? Moi, j'ai un de mes fils qui adore le piano. Le piano que j'ai chez moi, il a été laissé par l'ancien propriétaire. Il est de 1820. Wow ! C'est-à-dire, les tous, elles sont en ivoire, en vrai ivoire, mais à moitié cassées. J'ai dit, attends, mon fils, je reviens. Je vais répondre oui. J'ai dit, oui, oui, moi je viens. Elle donne un cadeau, un piano. Je le veux pour mon fils. En plus, c'est son anniversaire demain. J'ai dit, mais c'est magnifique. Cadeau de Dieu. J'ai dit, je dis oui. Elle me dit, ok, je vous mets en contact par email. Ok, je ressens un email de la madame. Elle me dit, voilà, je cherche à donner le piano. Elle parle de son mari qui est mort il y a trois ans. Et c'est un grand Yamaha GNC. Et puis à 15 centimètres par je ne sais pas combien de centimètres, elle a dit qu'elle te déproute tout. Et parce qu'elle va déménager à San Diego. Donc, tout ce qu'elle demande, c'est que je m'occupe du déménagement. Et avec plaisir, tant que le piano, il est donné à la mémoire de son mari, pas de problème. Moi, je google tout de suite le nom du piano pour voir ce que c'est. Je vois que ça coûte 15 000 dollars. Wow ! 15 000 dollars, yeah baby ! Et à tout, je lui ai dit, madame, des fois on a la prière, on a la maison, on va prier pour la mémoire, la mémoire de votre mari. Un grand plaisir. Je texte mon fils, allez, j'y vais, tu vas recevoir un prix. Je suis bonne, je vais tout exciter. Je dis à mes enfants, attendez, on va faire la place et tout. Très excité. Et voilà, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit juste, voilà le email de la compagnie de déménagement. Contacte-les, c'est eux qui vont bouger. Pas de problème, j'envoie une email de la compagnie de déménagement. Avec la sûre aussi. Il me répond des heures après. Madame, avec plaisir, donnez-nous votre adresse. Je donne mon adresse comme une brule. Je donne mon adresse. Madame, donnez-nous votre adresse. Pour 650 dollars, dans les deux prochains jours, on me livre le piano. Alors moi, j'en assoie, je dis, attends, 650 dollars, c'est quand même cher. Je vais même re-googler pour être sûre que le piano, il vaut 15 000 dollars. Au pire, je le vends. J'ai dit, attends, je regarde le piano et tout, 650, je google. Maintenant, quand je google, je google le nom du piano. Et je vois à côté qu'en fait, en remesure, qu'elle m'a donné 100 centimètres. Mais nous, on est en Amérique, c'est en Indie, je trouve ça un peu bizarre. Donc, je google, dans les premiers résultats, qu'est-ce qui sort ? Dans Reddit, le website, scam, attention. On vous dit, j'ai reçu un email d'une madame, machin, elle commence à raconter. Et en fait, tu payes les déménageurs, mais tu ne reçois jamais le piano. Et ils ont ton adresse. Moi, je dis, attends, et je commence à lire. Et je vois que tout ce qu'elle a écrit dans son email, ça fait trois ans que son mari est mort. Je vois que l'autre, elle écrit, elle m'a dit que ça fait trois ans que son mari l'est mort. Je dis, attends, attends, attends. Bon, bien sûr, c'est payé, raté le poto, je ne vais jamais avoir ce piano, 15 000 dollars. Je dis, mais quels arnaqueurs, je reviens vers Myriam. Je dis, dis-moi, tu la connais cette madame ? Elle m'a dit, non, elle m'a contacté par email. Je dis, merci à Seym, je n'ai pas envoyé l'argent. Et je dis, pourquoi Dieu, il a fait que ça arrivait juste avant que je donne mon cours de Torah ? Je dis, parce qu'en fait, dans la vie, l'élite Serrara est super intelligent. Des fois, on se dit, on va prendre le chemin facile, on va recevoir, ça va être magnifique. Ah, mais dès que tu commences à rechercher, tu te rends compte qu'en fait, il y a une arnaque. Le chemin facile, il faut accepter qu'il n'existe pas. Dans la vie, tu veux réussir, tu veux quelque chose, il faut que c'est dur, c'est tout. C'est tout, il faut aller au magasin et faire un prêt pour t'avoir ton piano à 15 000. Et tu ne pourras pas l'avoir cadeau de cette femme, qui son mari sûrement n'existe pas. D'ailleurs, dans les emails, juste que vous sachiez, je vous montrerai sa photo après. C'est une vraie... Ah, mais ça, c'est sûrement une photo d'Internet. Mais c'est une photo d'une madame âgée et tout, ça veut dire... Moi, je suis partie lui dire, ma soeur, c'est Chabat de San Diego. Si elle dit, je vais vous mettre en contact, elle nous réfléchit. Mais qu'est-ce que j'étais bête ! Mais, pour vous montrer tes leçons, et j'ai dit, tu sais quoi, c'est la leçon du mois d'Elul. Pourquoi ? Regardez le mois d'Elul, on est en train de rentrer. Dans un mois, le mois d'Elul, il arrive un mois avant Rosh Hashanah. Pile un mois avant Rosh Hashanah. Et en fait, Dieu nous dit, je vous donne pendant un mois, le roi est dans les prêts. Dieu, il vient près de nous, il est plus proche de nous. Et c'est un mois où on doit se préparer à la nouvelle année à Rosh Hashanah. Mais quand vous réfléchissez, il n'y a aucune autre fête juive. On doit se préparer comme ça, pour une fête. Je sais, j'ai dit à ma fille, quand je lui ai dit à Lura, je lui ai dit, tout le monde va me sortir Pétard, un mois où on fait le ménage. Je précise, se préparer spirituellement. Shavuot, tu arrives à Shavuot, tu n'as pas besoin d'un mois pour te préparer. J'ai dit pour Pétard, pour le chou que tu nous as donné, que ce n'était pas non seulement ménage extérieur, mais ménage intérieur. Pétard, pour le chou que tu veux, on partage 7000 chacune. Mais pour vraiment parler sérieusement dans le texte, il n'y a aucune fête. Vraiment, on te dit pendant un mois, prépare-toi à recevoir quelque chose. Ok, on sait, mais on a Shavuot, on a Pessar, on a Pourim, on ne se prépare pas un mois à faire Pourim. Peut-être les grands-mères marocaines, tunisièmes qui font les gâteaux à la main et tout. Bon, un mois avant, mais spirituellement, il n'y a pas cette charge mentale comme on a avant Rosh Hashanah. Ça, c'est quelque chose de très spécifique à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Pour moi, c'est logique. Parce que quand quelque chose d'important, il arrive pour nous, on a besoin de se préparer. Il n'y a personne qui est parti aux Jeux Olympiques à Paris et qui ne s'est pas préparé pendant des mois, voire des années. C'est évident. Tu ne vas pas aller courir un marathon et arriver comme ça sans même te stretcher. Tu vas t'entraîner. C'est comme ça, la vie. Donc, on voit ici qu'il y a cette idée que tu te prépares pour les choses qui sont importantes. Et dans le mot Elul, on peut faire plusieurs phrases avec ce mot Elul qui nous donnent un indice de comment se préparer. Première phrase. Vous la connaissez déjà. Je vais essayer de vous avoir une autre perspective ce soir. Annie, les Dodis, les Dodis. C'est écrit dans Chirachim. Le cantique des cantiques a été écrit par Salomon. C'est une histoire d'amour magnifique, mais en fait, une histoire entre Dieu et le peuple juif. Et il dit dedans, Annie, les Dodis, les Dodis. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire cette idée ? Que quand je veux avoir une relation avec Dieu, même une relation avec son mari, sa copine, n'importe qui, je dois faire des efforts, je dois donner. Quand je donne, je reçois. Il n'y a pas autre chose. Vous voulez avoir une relation avec vos enfants, vous devez leur donner quelque chose. Vous devez leur donner votre amour, vous devez leur donner votre argent. Vous devez leur donner tellement de choses. Mais oui, votre temps, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais c'est ça. Le corps. Le corps, on n'en parle même pas. Mais on est d'accord. Donc en fait, avec Akkadot, je vois au groupe pendant le mois d'Elul, Dieu dit, moi, toute l'année, je suis là, j'essaye de m'occuper de vous. Maintenant, je veux voir un effort de votre part. Je veux voir qu'Anni, il est de dit, d'abord, vous, vous initiez, et moi, après, je vais répondre et je vais venir vers vous. Maintenant, comment on initie ce contact avec Dieu ? Comment on crée ce rapport avec Dieu ? Alors qu'il faut savoir que c'est déjà écrit dans le Thélim et de partout dans la Torah. Dans Thélim, 28, Raphret, David Améler, il dit quelque chose de très beau. Va à Ni, Kirvat, Elohim, Li. Il a dit, le plus important, c'est quoi ? Comment tu fais une relation avec Dieu ? Tu dois juste essayer de te rapprocher de Dieu. Kirvat, Karov, je suis proche de Dieu. Comment tu te rapproches de Dieu ? Tu dois choisir une mitzvah. Une mitzvah, une chose qui te rapproche de Dieu. Et essayez de poser une seconde et réfléchissez. L'année qui vient de passer, quelle mitzvah vous avez fait plus qu'une autre ? Essayez, chacune de ces personnes, vous n'êtes pas obligées de partager. Moi, je peux vous partager. J'ai travaillé sur ma emunah. Ça a été tellement dur depuis le 7 octobre que j'ai dû travailler tous les jours, de manière consciente, pour continuer à avoir ma emunah, mon bitachon, et continuer à avoir la foi. Parce que c'était tellement dur comme épreuve. C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le pauvre Rayal qui s'est fait craser par un camion. Deux hier soir qui sont niftar, mis kenim, quand leur avion, il s'est posé parce qu'ils étaient allés chercher des blessés. Ça suffit, Hachem. La semaine dernière, les 6 otages, ça brise le cœur. On n'en peut plus. Donc, je sais que personnellement, je peux vous dire, toute l'année, j'ai travaillé sur ma emunah. C'était ma mitzvah, l'année. Maintenant, on a chacune. Il y en a qui ont travaillé. Je sais que cette année, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur leur chesed. Combien on a dû donner en Israël ? J'ai une amie, d'ailleurs, si elle nous regarde, je fais un coucou Cindy, elle et son mari organisent des barbecues pour les hayalim. Mais tout le temps, de manière régulière. D'ailleurs, je regardais des vidéos sur Instagram d'autres personnes, mais je connais, c'était son mari. Parce qu'elle s'occupe de ça non-stop. Donc, il y a des gens qui ont travaillé leur chesed à fond cette année. Il y en a qui ont fait attention de dire moi de la Shonara. Il y en a qui ont fait chacun ce qu'ils ont voulu. Mais comment on fait ? On fait une chose. On fait une misère qui va nous rapprocher de Dieu pour que quand on arrive à Rochachana et on crie à Hachem, « Zohrenou l'Echaïm », rappelle-toi de nous, écris-nous dans le livre de la vie. On comprend depuis le 7 octobre à quel point ce livre de la vie est important et on a envie d'y être. On dit, crie, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Donnez-lui une excuse, donnez-lui une raison de se rappeler de vous. Parce que j'ai toujours été là pendant Emma et Mouna, toute l'année j'ai travaillé sur moi. Donnez-lui une chose. J'ai parlé à une petite jeune fille récemment qui était, elle ne voulait plus faire rien de la religion, ça ne l'intéressait plus. Et elle m'a touchée grave parce qu'elle m'a dit, « Moi, j'essaie juste de me rapprocher et de sentir Dieu. » J'ai pleuré l'autre jour parce que je ne sentais pas que j'ai dit à Dieu, « Êtes-moi à te sentir. » Je trouvais ça tellement beau. C'est son âme qui criait, ça n'est chamin. Même si elle ne voulait rien faire de la religion, au moins elle avait envie de se connecter. Et ça, on voit encore une fois dans David Améler, dans le télib Ravzaïn 27. C'est un télib qui est très puissant. Vous avez tout, je suis sûre, entendu parler, de Sapir Cohen, cette otage qui a été libérée, je crois, dans le deuxième ou le troisième round et qui a raconté... Vous pouvez aller sur Facebook ? Facebook ? Facebook ? Yamaha ? Ça va complètement déboussoler cette histoire du piano. Mais voilà, toc-toc, un stock, ce que vous voulez. Allez-y, tapez Sapir Cohen. Et vous allez voir qu'elle raconte son histoire, qu'elle a eu un mauvais pressentiment à peu près un mois avant le 7 octobre et qu'elle s'est mise d'un seul coup à réciter non-stop le télib Ravzaïn 27. Et quand elle était dans les géoles, dans les tunnels du Hamas, c'est le télib Ravzaïn qu'elle connaissait déjà par cœur et qu'elle répétait, qu'elle répétait. Et elle a senti que c'est ça qui lui a sauvé la vie et qui a fait qu'elle a été libérée. Ça a été sa connexion à elle. On a chacun une connexion différente. Donc c'est un télib qu'on lit tous les jours pendant le mois de Elul pour se préparer à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce télib ? David Amelakhi dit à Dieu. Il dit à Dieu, je te demande une seule chose. Une seule chose. Et pour moi, je voudrais me focaliser ce soir sur ça. On se prépare comment à la bonne année ? On se prépare en choisissant une mitzvah. Arrêtons de nous disperser dans tous les sens. C'est-à-dire, j'ai changé, j'ai changé, j'ai tout fait. À la fin, on ne fait rien. On ne fait rien. Prenez une mitzvah. Et si c'est une mitzvah que vous faites déjà, magnifique. Mais faites-la mieux. Mettez-vous à fond dedans. C'est tiniout, yala, à fond dans tiniout. C'est cash route, on fait hyper attention à ce qu'on mange, comment on mange la chair. C'est emunah, allez-y, travaillez sur votre emunah. Arrêtez de vous dire, de vous faire des films, que vous pouvez tout changer. Ça ne marche pas. Et Dieu ne nous a pas demandé ça. Il nous a demandé quoi ? Une chose. Et des fois, on se dit, mais attends, une chose que je vais faire, ça va vraiment changer le monde. Une chose. Qu'est-ce que Dieu, il en a à faire que je suis tiniout ou pas ? Qu'est-ce que Dieu, il en a à faire que je mange cash r ou pas ? Déjà, vous envoyez un email. Mon email, c'est quoi ? Sarah Peretz à gmail.com Vous m'envoyez un email à Sarah.Peretz à gmail.com L'email ne m'arrivera jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il manque. Il n'y a pas de compte. Donc, dans la vie, oui, chaque petite chose, elle est importante. Chaque petite chose, elle compte. Mais je vais vous raconter une histoire encore plus puissante que j'ai écoutée du rap Horovitch de Laval. Il a raconté que Elie Berre, vous avez entendu parler d'Elie Berre, c'est le CEO de Irhouda Tzala. C'est le chef de... Le chef, on n'est pas le... Le CEO ? C'est le créateur. Comment on dit en français ? Créateur de Irhouda Tzala. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a fondé. Voilà, le fondateur. Merci. Il y a un mélange de toutes les sortes de Juifs et non-Juifs qui travaillent dans cette organisation. C'est magnifique. Donc, Irhouda Tzala, le créateur, c'est Elie Berre. Et Elie Berre, je ne sais pas si c'est le Rosh Hashanah de l'année dernière ou celui d'avant, il raconte cette histoire récemment. Il racontait qu'il était en train... Il était à la synagogue, c'était Rosh Hashanah et le rabbi était en train de parler de prendre une mitzvah, une chose, de transformer, de changer. Une seule. Il a dit, n'allez pas choisir ces une. Et il réfléchissait, qu'est-ce que je vais prendre ? Il n'arrivait pas à s'accrocher à aucune mitzvah. Je vais faire ça, je le fais déjà ça, ça. Il n'arrivait pas. C'était juste avant la prière de Mincha. D'accord ? La prière de l'après-midi. Il a vu que les gens, ils faisaient Nethi Lat Tzedahim avant. De se laver les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas obligatoire, mais il s'est dit, c'est mieux quand tu vas aux toilettes, quand tu te touches le corps, etc. C'est bien de faire Nethi Lat Tzedahim. Donc, il s'est dit, tu sais quoi, ça va être ma mitzvah. Avant Mincha, chaque jour, je vais prendre sur moi de faire Nethi Lat Tzedahim, de laver mes mains. Et il a décidé que c'était sa mitzvah. Et voilà que tous les jours, depuis Rosh Hashanah, Nethi Lat Tzedahim, il faisait avant Mincha, avant cette prière. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un jour, sa femme, elle lui a dit, chérie, je veux aller à Tel Aviv, je veux aller à la plage. Et c'était plage séparée. Donc, c'était le jour des femmes. Il a dit, je vais faire quoi, moi, toute l'après-midi ? Il a dit, tu sais quoi, pas d'angoisse, mon amour, je t'emmène à la plage. Mais, pendant que je te laisse à la plage, moi, je vais aller au parc Ayarkon. Il y a un petit lac sympathique là-bas. Il y a des petits sentines. Je vais courir, genre, mon petit jog. Donc, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a déposé sa femme. Il a dit, je viens de chercher tout à l'heure. Il est parti faire son petit jogging. Et voilà qu'il fait son jogging, son jogging, son jogging. Et comme tous les bons israéliens, il entend crier. Midra ! Qui veut faire Midra ? On fait Midra ! On fait Midra ! Alors, il dit, super, je peux faire Midra, je me débarrasse. Alors, vite, il arrive, il dit, moi, moi, je veux participer au Midian. Il y a dix mecs tout de suite qui se retrouvent. Dix ans, ils se mettent en place. Tout le monde est ensemble pour le Midian. Et voilà qu'il est about. Il va commencer la prière. Il dit, mais mince, je n'ai pas fait. Mais, c'est là, c'est dingue. Puis, tout ça, ça se passe dans sa tête. Il dit, ouais, mais ce n'est pas grave. Allez, je ne vais pas faire attendre tout le monde. Bon, laisse tomber. Ça va, pour une fois, ce n'est pas la fin du monde. Je ne vais pas aller. Mais, en même temps, il avait la personne, le petit ange, vous savez, quand vous avez le diable et l'ange qui parlent ensemble, là. L'autre fois, il lui disait, mais tu as pris ça sur toi. Tu as dit, toute l'année, tu vas faire attention. Tu ne vas pas laisser tomber pour une fois. Vas-y, fais ton Nethilatadarim, peut-être, devant un lac. Alors, il se tourne vers tout le monde. Il dit, je suis désolée, j'ai juste besoin de faire vite Nethilatadarim avant Mincha. Est-ce que vous avez un verre ? Ah, monsieur l'a dit, avec plaisir, tiens, prends mon verre. Il va au lac pour faire Nethilatadarim. Et quand il se baisse pour prendre l'eau dans son verre, il voit une main. Il voit une main dans l'eau, petite main. Il dit, qu'est-ce que c'est, ça ? Il se baisse, il sent une petite fille qui était noyée, en train de se noyer. Il dit, quoi ? Maintenant, lui, il est Yerudatadarim, tout de suite, il la met par terre. Il commence à faire cipia, il commence à lui faire le bouche à bouche. Il commence à lui sortir l'eau. Et pendant qu'il fait ça, il entend d'un seul coup crier, Téhila ! Est-ce que quelqu'un a vu ma fille ? Téhila ! Téhila ! Une mère, elle était franquée comme ça, elle était en train de crier, crier pour chercher sa fille. Parce que quelqu'un lui a répondu que sa fille, elle était justement en train d'être sauvée. Et il a réussi, Baruch HaShem, à la sauver. Il lui a sauvé la vie. Et là, une fois que tout s'est calmé, que la petite elle est partie en ambulance avec sa mère, il a dit, regardez, une mitzvah, une petite mitzvah, de rien du tout, Nethilatadarim, ça a sauvé la vie de quelqu'un. On ne se rend pas compte qu'elle va être la mitzvah qui va nous sauver. On ne s'en rend pas compte. Vous vous rappelez, quand on a eu la maman de Hori Danino qui malheureusement a été tuée, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? La femme, elle ne savait même pas où il était son fils. Elle n'a pas su jusqu'à ce qu'il soit mort, il ne savait même pas, il n'y avait pas de fin de vie, il n'y avait rien. Comment elle nous a donné du courage ? Comment elle nous a donné la monna ? Parce qu'elle a dit, elle a dit, on aurait pu réfléchir. Mais pourquoi il est reparti ? Il ne les connaissait même pas, Maya et Ita, il ne les connaissait pas. Et Omer, Shem Tov, il les a rencontrés au festival. Et eux deux, deux des trois, ils ont été sauvés et lui, il a été attrapé. Il n'y a pas de logique. Pourquoi ? Parce que quand on fait une mitzvah, on ne sait pas la valeur de cette mitzvah. On ne sait pas pourquoi Yadosh Baruch Hu, il a mis cette mitzvah. Et quelle est notre connexion à nous, personnel, avec cette mitzvah ? Et cette connexion, qu'est-ce qu'elle va emmener comme miracle dans le monde ? On ne le comprend pas. Donc quand on prend sur nous une mitzvah, on se met à fond. C'est que Dieu, il nous a inspirés pour avoir cette idée. Parce que ça nous appartient à nous. Et personne d'autre ne peut la faire. Et quand vous vous présentez devant Dieu et vous dites, Rappelle-toi de moi, s'il te plaît, Dieu, qu'on m'écrit dans le livre de la vie, dis-tu, parce que moi, il n'y a personne qui peut faire mieux que moi cette mitzvah. Lui peut aller dire, il n'y a personne qui peut faire mieux que moi. Grâce à ça, je sauve des vies. Vous imaginez la force d'une mitzvah qu'on ne se rend pas compte. Et maintenant, il faut réfléchir que... Il a appris qu'il ait fait ça, qu'il a abonné l'œil de vous ? C'est grâce à ça ? Non, 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 il était déjà depuis longtemps. Non, non, il était déjà depuis longtemps dans ça. Non, parce que ça aurait été grave. Mais si tu as... J'ai son livre à la maison, tu veux que je te le prête ? Si tu lis comment il est rentré dans le... Il a créé Héroudat Salah et tout ça, c'est parce que justement, il avait vu quelqu'un mourir devant lui, parce qu'ils ont mis un temps énorme à venir et qu'il a eu une crise cardiaque. Et que le temps qui vienne, etc. Il y a eu plein d'histoires comme ça. C'est comme ça qu'il a eu son idée d'aller avec une réponse plus rapide. Mais c'est une magnifique histoire à lire. Tu veux que je te passerai ? Tu sais ce qui s'est passé avec lui et avec Covid ? Oui, il fallait mourir à Miami. Il le raconte dans le livre. Il a fait une vidéo qui a beaucoup inspiré les gens. Si vous voulez, on peut se prêter le livre. J'ai l'à la maison si je veux. C'est vraiment... Il inspire. Il est incroyable. Donc, se rappeler que tout ce que je veux, c'est me rapprocher de la chaîne. Quand je fais un effort et je choisis une mitra qui va m'aider à me rapprocher de la chaîne, ça, ça doit être mon but de cette année. Tu fais reset, tu fais plus de reset. Tu fais tzedakah, tu fais encore plus tzedakah. Tout ce que tu peux faire, tu vas le faire avec encore plus de volonté, encore plus de clavaneur, encore plus de puissance. Maintenant, c'est écrit quelque chose qui est très très beau dans Malaché. Malaché, c'est un prophète. Il écrit... Dieu nous dit... Déjà, pour rentrer quelque part, il faut qu'on soit parti. Il faut qu'on soit parti. Tu ne peux pas rentrer si tu es sur place. D'accord ? Où on est parti ? Ça veut dire quoi ? Revenez, retournez. Tshuva, l'idée de Tshuva, c'est la même racine. La chou, revenir, retournez. Tshuva, ça ne veut pas dire repentance. Ça, c'est comment on a traduit avec des mots en français, anglais, américain, judéo-chrétien. Bien, mais Tshuva, c'est retourner, revenir. C'est pour ça qu'on dit que même les Tzadikim, ils peuvent revenir. Ça veut dire quoi ? Ils peuvent faire tes Tshuva. Tes Tshuva, c'est juste faire cet effort de se rapprocher de la chaîne. Dès que tu fais cet effort de se rapprocher de lui, tu as fait tes Tshuva. C'est considéré, c'est ça que tu as fait Tshuva. Comment tu fais cet effort ? D'où tu reviens ? Ça veut dire, il faut se rappeler que quand tu fais une Avera, quand tu fais une mauvaise action, d'accord ? Quand tu es méchant avec quelqu'un, tu fais la Shonara, tu refuses de donner leur recette, mais chacun trouve que c'est quoi ? C'est une mauvaise action. Quand tu fais ça, tu crées une distance entre toi et Dieu. Imaginez, c'est comme un enfant qui fait quelque chose que vous n'avez pas envie qu'il fasse. Il vous désobéit. Pendant un moment, même si vous adorez votre enfant, ça va créer une froide, ça va créer une distance. Donc, il va falloir travailler pour revenir, retourner justement l'un vers l'autre. Et ça, comment est la phrase ? Tshuva, et là, il va tshuva, et il dit, tu dois faire toi, me montrer que tu es sérieux de revenir vers moi. Et là, moi aussi, je vais me rapprocher de toi. C'est comme un enfant, on va dire, il a, je ne sais pas, on va dire, il a répondu à ses parents. Allez, on va faire un truc soft, gentil. Il a répondu à ses parents, le parent est énervé, l'enfant va venir, il va dire pardon. Il va faire l'effort de revenir. Et quand l'enfant fait cet effort, le parent dit, écoute, moi aussi, je te pardonne, et on fait chacun le gros bisou. Donc, on voit qu'il y a cet effort-là, quelqu'un doit commencer. Et qui doit commencer ? Ça doit être nous, vers Akadosh Baroko. Donc, Dieu, il nous a donné ce mois d'Elu, justement, pour profiter de faire cet effort-là, de nous rapprocher d'Akadosh Baroko. Et dans la Mara Kedushin, il y a marqué que même quand une personne, elle se retient de faire une Avera, je ne sais pas si elle a fait une mitzvah, je te parle juste qu'elle s'est retenue, d'accord ? Je ne sais pas, elle avait un gros morceau de bacon, elle a dit, je ne mangerai pas le porc ce soir. Ça, c'est une grande mitzvah, et dans le Kedushin, il y a marqué que cette personne, elle mérite un très très grand miracle. Ça veut dire qu'on te considère même de te retenir de faire quelque chose de mal, comme quelque chose de positif. Et moi, je vois très souvent ça dans l'éducation des enfants. Des fois, tu sais qu'il y a un gosse qui est super nerveux, qui va crier, etc. Et des fois, tu sais que même s'il n'a rien fait, entre guillemets, de bien, mais le gosse, il s'est retenu de ne pas crier, ben là, tu dois le récompenser. Là, tu dois le dire, va avant. Et ça, à chaque fois, je le dis au professeur. Parce que, combien de fois, les professeurs, toujours, ils savent vous appeler pour vous dire que ça ne va pas. Mais quand ça va, vous allez recevoir un appel pour vous dire, « Waouh, on a remarqué que ton fils, il avait plein d'efforts. On aimerait bien le recevoir, ce texte. » Moi, j'ai appris à dire au professeur, j'ai dit, « Je veux que tu, » en anglais, on dit « Catching being good. » « Je veux que tu attrapes mon fils en train d'être bien. » « Je veux que tu me dises aussi quand ça va. » Parce que si tu regardes quand ça ne va pas, le gosse, il va faire que quand ça ne va pas, parce que c'est comme ça qu'il a de l'attention. Donc, c'est très important en tant que parent aussi de regarder nos enfants. Je le dis souvent, ça, mais réfléchissez quand vous appelez vos enfants, par quoi vous suivez leur prénom ? Je ne sais pas, « Lévi, range la chambre. » « Lévi, viens manger. » « Lévi, est-ce que tu as fait ça ? » Ou est-ce que vous dites, « Lévi, viens mon amour, je t'aime. » « Lévi, est-ce que tu te sens bien ? » « Lévi, un truc positif. » Réfléchissez quand vous appelez quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous suivez ça d'une demande ? Ou est-ce que vous suivez ça juste un mot gentil ? Vous allez être étonnés que les trois quarts du temps, c'est pour demander quelque chose aux gens, ce n'est pas pour dire quelque chose de gentil, c'est justeable. Justable, ça existe très rarement. C'est très rare de voir des gens comme ça. Donc, c'est important, c'est pour ça que la Mara Akidoshi nous dit même que si tu te retiens de faire quelque chose de mal, tu mérites un miracle. Ça aussi, c'est se rapprocher de Dieu. Parce que c'est un moyen de se rapprocher de Dieu. Des fois, c'est trop dur de se retenir. Mais tu as quand même fait l'effort de ne pas faire de conneries, si je peux me permettre de dire ça. Et pour revenir justement à cet élime 27. D'ailleurs, tu as des mitzvahs consubrives et des mitzvahs passifs. Tout à fait. Dans les 613 mitzvot. Tu as les deux. Et justement, tu ne sais pas quelle est la mitzvah qui va te reconnecter. Mon père, il me dit toujours ça. J'adore parce que c'est très puissant. Il me dit en ruchani, en spiritualité, tu ne peux pas rester sur place. C'est comme si tu es dans une échelle. C'est où tu montes, où tu descends. Si tu restes sur place, je t'assure que tu vas descendre. Exactement. Ça ne marche pas. C'est où tu es tout le temps en train de travailler sur toi et d'avancer, de te transformer. Ou tu vas aller en descendant. Et c'est mon père qui fait comme ça. Mais c'est tellement vrai. Je me rappelle quand il m'avait donné la première fois cette idée. Je me disais, tu exagères. Après, en fait, tu n'exagères pas du tout. J'ai réalisé avec la vie que c'est vrai. Si tu ne fais pas l'effort conscient, c'est vrai. Et je vais vous raconter une histoire. Une histoire extraordinaire que j'ai écoutée aussi. Mon mari m'a ramené ce Shabbat de la synagogue. C'est une histoire qui vient de se passer il y a quelques mois. Super récente. Si Michel Thayébel nous regarde, c'est une histoire vraie. Elle adore à chaque fois me demander ce que tes histoires sont vraies, Sarah. Une histoire vraie. Il y a un propriétaire d'un magasin de Judaïka qui vend des articles religieux qui est, je ne me rappelle pas exactement quelle ville en Israël. Je ne comprends pas dire des bêtises. Mais c'est dans un quartier qui n'était pas du tout religieux. Et de temps en temps, les gens rentrent chez leur mezuzah. Même s'ils ne sont pas religieux, tout le monde aime avoir un petit mezuzah ou un petit verre de kidouche ou quelque chose, un petit article comme ça de religion. Et voilà que la porte de son magasin s'ouvre un jour. Et qui rentre une personne plutôt âgée avec un sac à la main. Il vient vers lui et il dit « Est-ce que monsieur, vous vendez des téfilins ? » Il a dit « Oui, de temps en temps, c'est rare, mais je vends des paires de téfilins. » Il a dit « Magnifique ! » Il vous sent ça qu'il sort une paire de téfilins. Il dit « Est-ce que vous voulez m'acheter cette paire de téfilins ? Je la vends. » Alors il lui dit « Mais pourquoi tu la vends ? » Il lui dit « Pourquoi tu vends ? » Il dit « Parce que cette paire de téfilins, elle appartenait à mon grand-père qui a survécu de l'Holocauste. Et c'était un grand rabbin. Mais il est mort à l'Holocauste et on a réussi à retrouver cette téfilin qu'ils nous ont été donnés. On se faisait passer quelques générations. Mais personne n'est religieux chez nous. Ni moi je vais mettre des téfilins, ni aucun garçon de la famille ne va mettre des téfilins. Donc on s'en fout. On s'en fout complètement des téfilins. Donc autant se faire de l'argent. Est-ce que vous voulez m'acheter des téfilins ? Et le propriétaire, voilà, il a de la peine. Autant se faire du bric. Mais le propriétaire, il a de la peine. Il dit « C'est des téfilins. » Et tu es en train de me dire qu'elles sont venues depuis la Shoah. Il a dit « Il essaie de le convaincre. » Mais quand même, c'est le seul souvenir de ton grand-père. Mais tu ne veux pas les garder. Mais c'est ça. Rien à faire. L'autre, il en a un à faire. Il dit « Tu me les achètes ou je les vend à quelqu'un d'autre ? » Tu peux faire quoi avec cette téfilin ? Alors il dit « Laisse-moi les regarder. » Je vais voir quelle qualité c'est. Il ouvre les téfilins, il ouvre les parchements. Il est choqué. C'est extraordinaire la qualité de l'écriture. C'est des téfilins magnifiques. Il dit « Je ne peux pas passer à côté. » Il dit « Ok, je vais les acheter. » Au moment où il dit ça, la porte du magasin se réouvre. Et une femme rentre qui n'est pas du tout religieuse. Mais alors pas du tout. Et elle rentre et elle s'approche du comptoir. Et elle dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous vendez des téfilins ? » Alors il dit « Oui, mais il la regarde comme ça. » Comme quoi il ne faut jamais juger les gens. Il la regarde et il dit « Mais c'est pour vous les téfilins ? » Elle dit « C'est pour mon fils qui est à Gaza. C'est pour mon fils qui est soldat à Gaza. Je voudrais lui acheter une paire. » Il m'a supplié de lui acheter une paire de téfilins. Alors il lui dit « Ce que je vous demandais pourquoi ? » Elle dit « Bien sûr. » Et j'ai encore choqué de ce qu'il m'a raconté. Elle a dit « Mon fils, chez nous, on lui a fait la bar mitzvah. Mais la bar mitzvah pour nous c'est la fête. C'est les DJ, c'est les danseuses. Mais la paire de téfilins, on n'a pas acheté les téfilins. Chez nous, c'est la fête la bar mitzvah. C'est un homme. Il a fumé, il a bu. C'est ça la bar mitzvah. Les téfilins, bon, ça va, on n'en avait pas besoin. Donc, mon fils, il arrivait à l'armée. Et il a vu beaucoup de religieux. Parce qu'il ne le croyait pas. Mais il y a beaucoup de religieux qui vont à l'armée. Il a vu beaucoup de religieux en train de mettre leur tête filin. Et il les a regardées, ils les a regardées. Puis s'approchent d'eux. Puis un jour, il leur a demandé « Explique-moi, les téfilins. » Donc, il y a un petit religieux qui mettais les téfilins. Il dit « Tu veux que je t'explique avec plaisir ? » Il a commencé à lui expliquer. Il a dit « T'as envie d'essayer ? Si tu veux, je te prête mes téfilins. Quand je termine, je te les mets. » Et il a dit « Tu sais quoi ? Allez, mets-moi les téfilins. » Et donc, ce religieux, il a mis les téfilins à mon fils. Il termine de mettre tes téfilins. Ça commence à sonner une alerte, une alerte. Les méfakèdes, les généraux, ils les appellent tout de suite. Ils leur disent « Venez. On doit partir en urgence pour une mission à Gaza. On doit aller aider une unité. Tout le monde, tout le monde, venez tout de suite. Ils montent tous dans les jibs, dans les machins. Et tous, ils arrivent à la zone de bataille. Et il y avait une petite barrière à sauter pour arriver à la zone de bataille. Et voilà que tous les soldats, ta ta ta, ils sautent. Ils commencent tous à courir. Et lui, quand il arrive dans la barrière, il s'attrape par la main gauche. La main est finie. Il s'attrape comme ça à la barrière et il n'arrive pas à se détacher. Et imaginez combien de kilos ils portent, les soldats et combien de trucs. C'est pas que tu peux faire comme ça et tu te détaches. Il est super bloqué. Il essaye, il essaye, il essaye. Il n'arrive pas à se détacher. Il est complètement bloqué avec sa manche. Et il n'arrive pas. Et d'un seul coup, il entend une explosion énorme. Et des tirs, et des tirs, et des tirs. Et finalement, il arrive à se détacher. Il commence à courir. Et il voit que la place qu'il aurait eu dans l'unité, ça aurait été le premier qui aurait été mort. Il y a des blessés. C'est une catastrophe. Et là, il commence à trembler, trembler, trembler. Parce que qu'est-ce qu'il a arrêté ? C'est la main qui a porté la tifeline il y a quelques minutes. C'est cette main-là qui a été bloquée et qui l'a protégée de ne pas se faire tuer. Et là, il est rentré et il a appelé sa mère. Il a supplié, il a dit, je t'en supplie, achète-moi une paire de tifeline. Et elle a dit, c'est pour ça que je suis là, pour acheter une paire de tifeline. Alors, le propriétaire, il dit, écoutez, madame, ça tombe bien parce que ce monsieur vend cette tifeline. Et là, le monsieur a dit, non, 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 je vais les garder. C'est une histoire qui vient de se passer. Il y a vraiment une très, très, très récente. Et il a gardé cette tifeline. Et donc, pour vous montrer, cette personne-là, elle a fait une mitzvah. À ce moment-là, c'est cette mitzvah qui l'a protégée. Après, je ne vais pas rentrer dans les comptes de l'eau. Vous allez me dire, oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a mis les tifeline. Et lui, il n'a pas été protégé. Oui, c'est très possible. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas sa mission à ce moment-là. Et que Dieu, il avait déjà prévu le chemin de cette personne. Et cette personne avait déjà fausse file, rempli sa mission. Quand on est, il y a eu des morts à cet événement-là. Quand on est, quand on fait une mitzvah, il faut comprendre quelque chose. Déjà, quand on est dans ce monde, quand on arrive dans ce monde, à Kadosh Baruch, il a déjà prévu qu'on m'a damné. Et on a une mission à remplir pendant ces années. Et il y a des gens qui sont tellement, tellement, tellement spéciaux qu'ils remplissent leur mission, malheureusement, très, très vite. Donc, ils quittent le monde, malheureusement, très, très jeunes. On ne peut pas rentrer dans les comptes de l'HM. Ça ne sert à rien d'essayer. Au lieu de se demander, on l'a déjà dit plusieurs fois, au lieu de se demander la main, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la réponse, on n'est pas Dieu. On se demande, les mains, qu'est-ce que je fais avec ça ? Ce n'est pas pourquoi, parce que pourquoi je ne voudrais pas la réponse ? C'est, et quoi ? Et, ok, qu'est-ce que ça me donne ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Et comment je peux transformer ? Et quand vous voyez ces vidéos des soldats qui perdent leurs pieds, qui perdent leurs mains, et ils te disent, je ne changerai ça pour rien au monde, je suis là et fière de l'espoir de mon pays, et M. Israël, qu'est-ce que tu veux dire ? Qui tu es pour dire la main ? Lui, il ne le dit pas. Ça donne une leçon de vie tellement, tellement, tellement puissante. Ça remet en perspective tous nos problèmes, je peux vous assurer. Donc, il faut se rappeler ça, que le but de la vie, c'est justement d'aller de l'avant. Le but de la vie, c'est de grandir. Le but de la vie, c'est de ne pas laisser le Yed Serhara gagner. Le Yed Serhara, le mauvais penchant, c'est lui qui va te faire croire que tu peux tout changer, en même temps, tout le temps, peu à la fin, que tu sois déprimé, tu ne changes rien du tout. En changeant une chose, je peux t'assurer que tu vas changer ta personne. Quand tu changes une mitzvah, tu n'es plus la même personne que tu as été au début de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Tu es une personne complètement, complètement différente. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'observe tous les jours, c'est quelque chose. Et quand on fait cette mitzvah, là, on peut venir devant Dieu et lui dire, je t'en supplie, j'aime Zohrenou Lechaïm. Rappelle-toi de moi quand on arrive à la vie, quand on arrive dans la prière. Et je voudrais juste terminer avec cette idée-là. Zohrenou Lechaïm. On ne dit pas à Dieu, rappelle-toi au singulier. On ne dit pas, rappelle-toi de moi. On dit, rappelle-toi nous, de nous. C'est vraiment ça la traduction. Pourquoi ? Parce que ne faites pas l'erreur de croire que quand on a les disputes, on réussit. Quand on est disputé, quand je vois les disputes en Israël, c'est comme ça que les autres, ils arrivent à réussir. Il n'y a que notre unité, notre amour, notre abat israël qui arrivera à nous protéger. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Il y a que la monnaie qui était, excuse-moi, je t'écoute. Non, mais. Celle qui était otage, elle a raconté que les Arabes, ils monitorent toutes les disputes et les sinatrinales et les hatreds, everything on the... Elle a dit, si vous voulez savoir, s'il y a des arguments in Israël, you look at that channel. Et ils ont dit... Ils monitorent tout et dès qu'ils voient qu'il y a de l'embrouille, ils arrivent. Mais il s'est écrit dans les documents qu'ils viennent de trouver, le Sinoir, il a fait tout un plan, un business plan, c'est pourri. Dans le business plan, il y a marqué, créer autant de disputes. Si tu vois tous les otages, ils critiquent Bibi, mais maintenant je ne suis pas en train de dire que Bibi, il n'a rien à être critiqué. Je dis juste que ce n'est pas le moment de le critiquer, maintenant tu es en guerre, on se met tous ensemble contre l'ennemi commun. Après, tu auras tout le temps du monde, tu dois mettre chacun à sa place. Mais il dit ça, il dit que, justement, il divise pour gagner. On divise le peuple et c'est comme ça qu'on gagne. Et nous, on fonce dans la brèche, on fonce dedans. Innoc, ça suffit. C'est exactement ça. Et je voudrais juste terminer en vous disant qu'il ne faut pas perdre l'espoir, il ne faut pas se dire, ah, c'est trop difficile. Je vais terminer juste avec ce petit mot de Rav Elimelak de Lisansk. C'était un chassi qui vivait à peu près au XVIIIe siècle. Et quelqu'un, il m'a demandé, comment tu te prépares au mois des louls ? Il a dit, moi, je me prépare au mois des louls quand je sors de mon lit et je mets un pied par terre et après l'autre. Et comme ça, j'ai deux pieds qui me rapprochent encore de Hachem. Ça suffit de faire un pas et deux pas et le reste, Hachem, il viendra vers nous. Donc, si Dieu veut que notre unité, que les paroles de Torah, que toutes, bah, elles ratent Hachem, nos mitzvot, elles arrivent au trône de Dieu et elles nous emmènent Hachem et que tous nos otages, elles rentrent vivants et qu'on ait la paix en Israël et la protection de tous les Juifs. Les chayalim en premier, que Dieu nous protège à tous tout autour du monde. Vous restez aux élections, Amen. Amen, Amen. Quand Biden, il était passé, j'avais parlé à mon père, j'ai dit, t'as vu, il m'a dit comment je suis allée. C'est pas Biden, c'est pas Trump, c'est Dieu qui dirige le monde. Je jure. La fois, mais des fois, il nous envoie des bonnes et des chalières et des fois... Alors, je vais terminer puisque t'as dit ça. Je vais te répondre. Oui, oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que le rabbi dit toujours ? Il dit, on se souhaite quoi. Shana, on peut commencer déjà maintenant, on se souhaitait. Shana, le rabbi dit, tu veux dire que tu as une douce année ou que tu as une bonne année. Pourquoi on a besoin de répéter ? C'est redondant parce qu'on sait que tout ce que Dieu nous donne, c'est bien. On n'a pas de question. Mais des fois, c'est pas très doux. Alors, ce qu'on demande à Dieu, c'est que tout ce que tu vas me donner cette année, ce ne soit pas juste, comme elle dit Jennifer, bon, soit un bien révélé, que ce soit aussi doux. Amen. Merci.